salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on a décidé ça y est enfin avec jérémy d'aller chercher notre plan bris attention je te coupe promotion du mois tu l'as pas vu mire celle là regarde ça salut à tous les bandits je vous ai pas dit bonjour excusez moi bon bah voilà comme chaque début de mois on vous présente notre partenaire why food alors là c'est un peu particulier puisque on est en fin de mois vous allez me dire forcément mais on a une super promo ce mois ci pour la fin de l'été pour fêter on va dire la fin de l'été et pour fêter aussi la rentrée scolaire alors déjà on vous représente à nouveau la nouvelle gamme fruity fruity parce que franchement celle là on l'adore avec fraises pêche et mangue ça c'est vraiment on a craqué dessus ouais franchement à chaque fois on en redemande on voit nous la gamme parce que vraiment on adore elles sont plus légères elles sont plus légères et on a vraiment bien goût de ce petit coût acide de chaque fruit et franchement nous on adore et ce mois ci on va tester avec vous la nouvelle gamme chocolat blanc coco alors c'est tout ce qui est réuni pour toi jérémy ouais le chocolat blanc et la coco ouais c'est vrai je sais pas si ça va faire un mélange de goût je sais pas étrange ou quoi si le mélange se fait bien donc on va tester ça on va vous dire tout ça c'est des repas complets équilibrés et vous avez tout à l'intérieur pour passer une bonne journée et du moins pour vous rassasier entre 3 et 5 heures suivant votre estomac en fait si vous êtes un gros mangeur ou un petit mangeur mais quand vous n'avez pas le temps et ben ces petites boissons sont pratiques parce que c'est vraiment un repas complet ce n'est pas une boisson protéinée ce n'est pas une boisson diététique c'est tout simplement un repas équilibré dans une bouteille avec un impact neutre pour l'environnement le nutri score il est en a bien entendu quand vous n'avez pas le temps vous pouvez prendre une petite boisson white food comme beaucoup d'entre vous font et ça vous plaît on a déjà que nous continuons à faire ces petites boissons on a vraiment de très bons retours qu'on reçoit sur instagram principalement et faut pas oublier il y a 26 vitamines et minéraux ah t'avais oublié non je te le dis et ça dure sept mois dans la bouteille faut pas oublier non plus que ce n'est pas à prendre matin midi et soir ça reste vraiment c'est si vous avez besoin voilà c'est ça vraiment gardez ça si on n'est pas bien si on n'est pas dans le télé achats je te dis c'est ça bah c'est la petite promo du mois vous nous excuserez mais on fait ça bien on le fait pas donc là on vous présente la vanille parce que c'est la vanille et on adore parce que c'est la meilleure oh on adore aussi coco on adore aussi cookies ouais c'est vrai le shaker vous mettez du lait ou de l'eau vous mettez la dose préconisée sur le sac et vous avez votre petite boisson qui est toute prête l'avantage aussi des sacs c'est que tu peux les prendre dans un avion bah ouais c'est normal parce que c'est pas liquide voilà vous avez forcément le sachet franchement les poudres nous on adore regardez on va verser dedans on va essayer de bien viser par vous voyez comme c'est bon on dirait que je suis en train de vous servir un bon c'est pas après les poudres vous pouvez gérer aussi votre texture les poudres c'est bon alors attend c'est quoi tu as dit chocolat blanc coco ok ok on sent plus le chocolat blanc que la coco rien qu'à l'odeur déjà tu sens plus le chocolat blanc c'est bon c'est sympa c'est vraiment bon après est-ce que ça sera mon préféré je sais pas le coco c'est on le sent on le sent pas beaucoup je trouve ça en la fin a si ça y est je la sens la coco là va voir que je re goûte pour voir le chocolat blanc tu sens vraiment bien non c'est pas mauvais vraiment vraiment n'empêche que c'est vraiment vrai parce que quand on prend le matin moi de temps en temps j'en prends le matin surtout quand on avait la piscine avec les petits parce qu'on mange environ vers 13 heures 30 14 heures le temps que la charotte elle arrive et tout et bah avec théo on en prend le matin et si je prends mes deux petites tartines de pain le matin grillé avec du beurre franchement à 11 heures ouais j'ai la dalle et ça t'en prends le matin et bah du coup on peut manger à 14 heures je suis vraiment bien donc c'est comme ça que ça nous sert vous savez que nous on fait quand même pas mal à manger mais même quand tu fais à manger il ya tellement de repas dans une semaine dans une année que ben il ya des fois tu n'as même pas envie de faire non mais c'est ça tu as pas le temps tu as la flène surtout tu as pas envie des fois t'as pas envie donc là je vais vous mettre tout en description mais là exceptionnellement ce mois ci comme je vous disais tout à l'heure pour fêter la fin de l'été et la rentrée scolaire des 50 euros d'achat vous avez 20% de remise sur le site internet way food donc je vais tout vous mettre en description et c'est valable du 28 août quelle magnifique date on pourrait dire que c'est pour fêter la fin de l'été la rentrée des classes et mon anniversaire et ton anniversaire c'est ça donc à partir du 28 août jusqu'au 1er septembre inclus vous pouvez bénéficier de 20% de remise sur la promotion se termine et 50 euros d'achat et t'as vu comment je t'avais la pique mais est ce que tu as vu ça toi mais comme on est obligé de mettre une phrase bah ils savent c'est vrai ah ouais je t'avais emmené ça là bon chute donc je disais avant que jérémy ne me coupe on a décidé enfin de mettre du plan bris et pas le bambou parce qu'on a vu que le bambou ça allait nous coûter vraiment cher de comme un accord avec charlotte voilà vraiment et les agrafes qui plaisait pas et voilà et les gorge de c'est vrai oui mais on aurait pu éviter éventuellement le oui les recreuser bien sûr et puis racheter encore cinq paquets de plus parce que quand tu creuses tu perds de la matière et peut-être que ça aurait été fragile et on aurait pété un truc j'en sais rien ça faisait trop moderne ça faisait trop beau ça faisait trop lisse ah oui non moi j'aime bien quand ça fait un peu tout décalissé les fois j'avoue on a mis des lattes ensemble et on a dit après réflexion ça fait ça fait lisse ça fait vraiment ouais comme jérémy dit moderne et je sais pas c'était ça faisait un drôle d'effet on va dire voilà donc on s'est mis d'accord avec jérémy et les enfants d'ailleurs avec théo et lucie principalement que le plan bris ça faisait vraiment on est allé faire plusieurs magasins cette semaine et on a vraiment vu que le plan bris quand même il sortait vraiment du lot et qu'on avait envie pour le coup de remettre ça donc aujourd'hui je pense que je vais venir te rejoindre au bus je t'embarque et non 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 vous allez chercher ça sans toi oui vous êtes quatre non et six cinq vous choisissez les bonnes et bon bah ça va être bon on va revenir il va choisissez les bons paquets moi je bricole en attendant vous allez voir j'ai un petit peu de trucs de chat à faire là ça me plaît pas trop mais bon je vous expliquais ça tout à l'heure et vous me ramener ça vous passez juste chercher une remorque c'est pour dire que ça va pas passer dans la voiture il ya 500 kg mais on n'a pas à si mon un camion à thomas c'est bon on va se débrouiller vous passez juste chez thomas chercher un truc on va voir avec lui si on peut lui emprunter un véhicule ou quoi ok parce que là il n'y a pas loin de 500 kg je crois c'est ça c'est ça 500 520 je crois il faut en profiter ces dernières semaines parce qu'on a encore le garage malheureusement on n'a pas reçu le solaire mais on va quand même pouvoir essayer de se mettre bien au pire on avancera le bus on va poser toutes les planches et on va se faire des palettes avec les belles planches et les pas belles planches comme ça les plus moches seront en dessous sur nos 20 mètres carrés comme on vous expliquait de 170 cm de hauteur 30 mètres carrés c'est de beau j'espère et puis les plus belles on les mettra en voyante c'est vrai que vu comme ça on trie les moches et on garde les belles c'est pas très sympa à dire mais bien entendu on parle de planches oui moi au début je voulais vraiment acheter genre la moitié pour pouvoir faire que le bas et après aller rechercher les autres 20 paquets et jerem voulait vraiment tout acheter en même temps parce qu'il avait peur que ça soit pas les mêmes lots après et non c'est que ça va nous ça va nous permettre de pouvoir trier un maximum de belles planches et oui mise en ligne de vidéo je te laisserai les petits je pense ouais tu passes me déposer les deux petits ils ont leurs trottes en plus maintenant une chacun donc c'est cool tu t'en vas avec théo lucie moi pendant ce temps là je fais ce que j'ai à faire dans le bus après j'avance le bus vous arrivez on dépote tout on trie tout en bonne organisée j'allais le tir pour faire les planches voilà j'ai hâte c'est bien ça avance tout doucement et on se retrouve tout de suite au bus je vous explique ce que je vais faire je savais pas que ça allait en finir comme ça mais voilà on va mieux comprendre sur le fait accompli donc je vous retrouve dans le bus tout de suite c'est parti d'abord attention transition voilà on se retrouve à l'intérieur j'ai préparé le camion parce que thomas nous prête un camion donc j'ai préparé le camion pour charlotte ils vont aller chercher ça avec les enfants m déposer deux petits et je devais vous montrer ce que je devais faire ce matin c'est pas terrible comme boulot c'est pas terrible comme boulot mais il faut le faire alors je sais plus si on vous l'a dit mais on a abandonné l'idée de mettre dînette et dînette ce qu'on va faire c'est un peu comme dans captain deux grandes banquettes comme ça avec une table au milieu les banquettes seront un peu moins longues que dans captain captain et de faire 1m80 et là vont faire 1m60 on pourra manger à 6 confortablement confortablement sera pas serré du tout à 6 et ça qui est chouette et du coup l'avantage c'est qu'on va pousser les banquettes ici quasiment jusque là donc on va garder un petit coin coucouning salon tout ça parce qu'on veut vraiment cet espace de l'utiliser et là on viendra mettre un gros rideau isolant qui fermera ce tout petit bout de cabine par la suite si on va vraiment dans des pays froids on fera un gros rideau isolant extérieur comme on avait fait sur sur flash ça fonctionnait super bien la meilleure isolation pour le froid c'est celle qui vient de l'extérieur plutôt que de mettre un rideau à l'intérieur tu mets un gros rideau isolant à l'extérieur ça va bien mieux vous protéger du froid que s'il était à l'intérieur voilà parce que vous coupez directement de l'extérieur le froid du coup l'autre banquette elle va venir mourir aussi un petit peu mais elle va s'arrêter du coup l'autre banquette va venir aussi ici mais forcément elle sera alignée avec celle là je sais pas si je la laisse un peu plus longue à voir ça pourrait éventuellement se fermer bon dans tous les cas elles vont s'arrêter par là voilà là on a la banquette qui se termine normalement je vais noter dinette si je dis pas de bêtises voilà c'est noté dinette donc la banquette s'arrête ici et ensuite la cuisine continue normalement j'essaie de pas trop bouger comme ça désolé je vous emmène avec moi mais je sais qu'il y en a dit ah ça donne un peu le tournis j'essaie de faire attention de pas trop bouger de vous stabiliser pour que ce soit agréable regardez les bandits voilà donc l'idée c'est ça c'est les deux banquettes une ici une là la table au milieu je vais vous faire voir le support que thomas il acheté pour la tani je pense qu'on prendra le même style l'avantage de faire ce système là c'est que les meubles qui devaient se retrouver ici comme la machine à laver et ben va se retrouver à l'intérieur elle sera moins en froid extra sera plus pratique donc on aura un plan de travail de gagner ici de 40 cm dans un véhicule aménagé c'est énorme et on aura ici un meuble avec la machine à laver plan de travail évier plan de travail frigo plan de travail de 40 piano de 90 et là un meuble amovible ou non suivant par la suite la possibilité ou non de mettre un poêle à bois voilà si on s'en va ailleurs et après ça change pas trop on a essayé de changer un peu les plans mais ça va pas donc on pense que ce système là bien pourquoi parce que ça va nous apporter regardez je fais le tour tout doucement ça va nous apporter une certaine visibilité aussi sur le pare brise on veut garder cette visibilité là et ça va être aéré tu vois on veut pas que ça fasse trop bloc en fait quand tu rentres c'est pour ça aussi qu'on met toujours les frigos ici quand tu rentres à l'entrée parce que tu tapes sur le frigo mais une fois que tu tournes à gauche ou à droite après tu as beaucoup plus d'espace plutôt que d'aller le mettre là par exemple ça va te boucher la vue sur le pare brise pour faire tout ça il va falloir je coupe malheureusement ce rail comme j'avais fait déjà de l'autre côté voyez pour qu'on emmène le morceau de bois il va falloir que je fasse attention à bien protéger tout ça pour pas faire fondre l'isolation ici le bois et ça parce que ça des petits petits graillons de meuleuse je sais plus comment on dit les étincelles ça ça va fondre direct donc bah lui je m'arrête au niveau du tasseau et puis bah lui je m'arrête par là où il ya la petite trace grise voilà ce que je vais faire ce matin je vous emmène voir le support de table vous allez voir c'est vraiment pas mal voilà le support de table de la tiny donc là ils ont fait des tests là ils ont fait des tests comme si ça s'était planché donc le support est fixé il est assez solide toi c'est la planche qui bouge et l'avantage c'est qu'une fois que ton plateau il est mis regarde tu peux coulisser ton plateau je crois que c'est environ pas loin de 28 cm donc c'est bien ce qui fait que nous on aura nos banquettes là si tu veux passer pour aller vers le pare brise tu pousses tout le plateau et le plateau en plus il se pousse comme ça donc ça c'est hyper hyper intéressant le système est assez simple bon ça c'est normal c'est pas encore fixé le système est assez simple et finalement assez solide vous avez une petite poignée ici à fixer sur le plateau pour que le plateau descende et là vous avez un truc qui va venir brider le plateau quand vous roulez donc franchement est ce que ça vaut le coup de s'embêter est ce que ça vaut le coup de s'embêter à aller fabriquer quelque chose soi même comme j'ai fait un peu dans captain là je sais pas je crois que ce pied là il a 280 euros quand tu vois ce qui fait comme ça comme ça la possible la possibilité de le brider la possibilité de le descendre pour faire un lit aussi parce qu'il peut descendre et puis ça fait un lit tout ça je trouve que pour le prix ça va quoi et à plusieurs modèles mais lui je trouve qu'il est bien parce qu'il est simple en base elle est assez grande et ils en font même avec deux pistons comme ça mais je trouve que lui il est hyper bien après avoir un plateau maximum de combien on peut mettre dessus parce que nous plateau il va être assez grand il va faire bah du coup si vous avez suivi il va faire un mètre 60 sur 70 ou 80 c'est pas énorme mais ce plateau quand tu le descends et bah du coup ça fait un lit ça fera un lit de fou c'est même plus que du king size là c'est du super king size non il fera un mètre 60 de large sur 2 mètres 30 de long un truc de dingue voilà donc on aura la possibilité de faire dormir dans le bus huit personnes en tout confortablement dans des vrais lits c'est ça qui est bien donc on pense qu'on va faire ça voilà la petite histoire pourquoi je dois couper les petits rails pourquoi on a changé le les plans surtout niveau des deux dinettes parce que ça n'est pas être pratique et là on pense que on pense qu'on tient le bon bout et on veut garder cet esprit bus ouvert comme on n'a pas fermé la cabine il faut se servir de chaque disposition dans le bus pour en faire un avantage en fait roquette il avait l'avantagé comme ça parce qu'on a réussi à l'homologuer comme ça grâce à vanol mais lui on pouvait pas faire pareil donc on utilise on fait différemment on utilise et on fait des choses à notre avantage dans tous les véhicules vous avez des avantages des inconvénients j'avais oublié que c'était si salissant à faire et je sais pas comment j'ai fait pour faire tout le bus en fait voilà le temps que ça m'a pris à faire ce petit bout là voilà bah lui je vais lui mettre un petit coup de peinture anti rouille vite fait pour éviter que ça rouille parce que ça c'est sûr que il risquerait d'avoir un petit peu de condensation derrière donc vaut mieux prévoir la chose avec de la peinture anti rouille donc là c'est fait on s'arrête ici voyez la petite démarcation comme ça notre banquette est pour à venir jusque là et on sera bien isolé jusqu'ici après un moment donné avec les sièges tu peux pas faire des miracles envoyés ici à partir du siège là on va devoir mettre un contreplaqué qui sera vernis on pourra pas mettre on pourra pas mettre notre plan bris je pense on n'aura pas la place de passer voyez on n'a plus beaucoup d'espace ça c'est parce que c'est l'origine du bus qui est comme ça quoi ici j'ai mis une petite protection j'enlevé la laine et puis je vais commencer à tout découper proprement faut vraiment je fasse des petites passes pour éviter de faire trop de trop de graillons j'ai oublié comment ça s'appelle le truc rouge là qui partent de la meneuse c'est à tout ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà ça y est Charlotte et les enfants ont récupéré les 36 colis de plancher Voilà qui va nous servir à mettre sur les murs Donc je le répète on met du plancher sur les murs C'est quelque chose qu'on a fait il y a environ Bah c'était avec le Covid On galérait à trouver du lambris Et c'était de très mauvaise qualité Et c'était super cher au moment du Covid Et puis moi je tombe sur du plancher en pain des Landes Et je dis à Charlotte regarde c'était à brico des pots à l'époque Je dis regarde chez Jean-Philippe Dans le 37 Je dis regarde On a dit ouais mais attends c'est lourd et tout On s'en fiche on est dans un poids lourd On calcule le poids entre du lambris normal et tout Il y avait 250 kg d'écart je crois Là on doit être à plus de 500 kg Si on fait tout le bus en plancher Donc on s'était dit à l'époque Allez vas-y on fonce on met du plancher L'avantage c'est qu'il était ultra ultra solide Il n'était pas forcément joli Même si en ce moment il est encore moins joli Mais tu as quelque chose de solide Et qui fait un petit peu rustique Vous allez voir tout à l'heure Donc là ils arrivent dans peu de temps J'en ai profité pour un jébus entièrement rangé Aspirateur passé Bien organisé Ça c'est le mur qu'on fera en dernier Parce que j'ai des fils à passer Donc je me suis Donc j'ai mis un petit camp de base là-bas à hauteur Ça évite de faire tout par terre comme on faisait depuis le début Sachant que cette table là en plus on s'en servait pas J'ai mon petit établi qui est là-bas Et puis j'ai tout rangé comme il fallait Se conservait plus souvent Les petits outils, les mèches, tout ça Les vis Voilà les petites bêtises La colle et tout La pâte à modeler n'a rien à faire là Et là je vais les attendre Donc on va sortir le bus On sort le bus On met un petit coup de propre Parce que l'atelier il faut le rendre dans une petite semaine Donc j'ai commencé à bien ranger J'ai quasiment plus rien à ranger à l'extérieur C'est vrai qu'on s'était un petit peu étalé Julia a passé un petit coup de peinture sur les languettes là-bas De la peinture anti-rouille Tu vas pouvoir faire une deuxième couche Julia Voilà Et puis on n'a plus qu'à attendre Vous allez voir on va trier ça ensemble les bandits Et on va essayer de trouver les belles pièces Et on va trier les moches et les belles J'espère que ça va le faire C'est la première fois On va le ressortir aussi avec ces bandes peintes Et on va voir si ça fait joli à l'extérieur Parce que là dans un garage tu te rends pas bien compte Mais quand t'es dehors On va voir si ça fait propre ou pas quoi Et on va faire quoi On va voir si ça fait heureux Ou plus C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors là, il y a une première équipe qui va ramener les paquets et les poser tout simplement par terre. On les trie. D'un côté, on met les belles. D'un côté, on met les moches. Y aura-t-il plus de belles que de moches ? Vous aurez la réponse tout à l'heure. Tu crois qu'elles vont être moches plus que belles ? Moite, moite ? C'était pas simple, vraiment. En pourcentage ? 40-50, 60-40 ? Je pense qu'il y en a pas mal de belles, mais c'était pas simple. Parce que vous avez bien choisi, s'il y en a des belles, ça veut dire qu'ils ont bien bossé au magasin. Après, si on ne voit pas, c'est du milieu. Par contre, il y a des paquets vers la fin, où il nous en manquait. On a pris où il y avait des nœuds avec des trous, mais pas le choix. En rayon, clairement, ils mettent les moches. Et derrière, ils en ont des belles. Parce que là, celles qu'il y a ici, elles n'étaient pas du tout comme ça en rayon. Hein ? T'es d'accord avec moi ? Ouais. Regardez. Là, c'est acceptable. Tu vois, ça fait rustique. C'est pas grave qu'il y ait des nions. Ça fait partie du truc, des nœuds. Moi, je dis des nions, mais regarde. Même celle-là, ça va. Celle-là, on va la mettre en bas, parce qu'elle n'est pas hyper jolie. Mais celle-là, même ça, moi, ça ne me dérange pas. On veut, avec Charlotte, quelque chose de rustique. Donc, ça va. Mais clairement, elles n'étaient pas comme ça en rayon. Donc, il a dit, Charlotte, elle a fait renvoyer plein de colis. Il a dit, je la remets en rayon. Il a dit, ouais, mais ils ne vont pas partir. Elle a dit, je ne sais jamais. Voilà, donc, tu as compris ce truc. Celle qui est en magasin, c'est toutes les moches que les gens n'ont pas voulu depuis des mois et des mois. Et derrière, les stocks, ils sont jolis. Parce que, regarde, là, c'est acceptable. Regarde, celle-là. Ben non, ils n'ont pas à les vendre. Je ne sais pas, ils font attention, je n'en sais rien, moi. Il y en a peut-être qui les veulent pour faire des cabanes, des trucs comme ça. Ben, dans ce cas-là, ils vendent encore moins cher. Oui, c'est vrai. Attends, c'est du plancher. Tu ne peux pas avoir un plancher avec des trous. Ton orteil, il tombe dedans quand tu marches. Ce qu'on a regardé, c'est vraiment les tranches, là, pour pouvoir les enfiler. Ok. Ben, après, on a fait vraiment du mieux qu'on le pouvait, quoi. Ben, ça me plaît, là, pour l'instant. C'est cool, ça. On va commencer à tout trier. Est-ce que ça vaut le coup de trier, quand même ? Non, je pense qu'il faut le faire. Oh là là, il y a eu la fête de la moto, là, à Saint-Pierre, là, les gens, ils sont fous. Avec le pain feignant, là. C'est bon, ça ? Avec le pain? Le pain feignant. Non, c'est le sportif. Non, tu as du contraire. Moi, je me suis placé un bruit pour midi, et le pain est tout moelleux. Bon, alors, qui c'est qui fait le contrôle qualité, là ? Toi, maman. Moi ? Oh non, je pense que maman, elle a mieux placé, là. Non, vraiment pas. C'est vrai ? On a les mains propres, parce que ça, pareil, trace de doigts, il faut faire... Moi, elles sont noires, je vais les laver. Moi, je n'ai pas de trace. Ah, ça, c'est... Ça, on ne pouvait pas le voir. Non, mais ça, tu la mets en bas, ce n'est pas grave. Regarde, ça se trouve, on va devoir les découper ici, celle-là. Et là, regarde, elles sont toutes dégueulasses. Ah, putain ! Non, mais ça, on ne peut pas le voir aussi. Non, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est sûr. Ça, c'est bon, ça, ça passe, mais celle-là, non. Du coup, si juste il y a un gros truc comme ça sur une partie, est-ce qu'on la met en dégueulasse ? Parce que je me souviens, dans Roquette, on coupait je ne sais plus combien de centimètres. Ça, dans le bois, on dirait. Eh bien, il a dit que le gars... Ils étaient malades en ce moment, les pains ? Pas en ce moment, mais il a dit qu'il a perdu Covid. Il dit que les pains, ils ont eu une maladie dans les Landes ou je ne sais pas quoi. Ah oui ? Il ne la cherche pas, c'est ça. Il dit que ça se trouve, c'est resté, en fait. Ah oui, mais là, il y a eu quelque chose. Mais c'est pas toute jaune ? C'est de la cire, ça fait un du... C'est de la sel. Moi. Moi, j'ai vu un sandwich aussi, s'il vous plaît. C'est de la sel. Alors, comment on fait pour le contrôle qualité ? Celle-là, est-ce que tu la ferais passer en moche ou en belle ? En moche. En moche, parce qu'il y a ça et il y a ça. Ok, donc on la met là-bas en moche. Celle-là ? Déjà, celle-là, on va la mettre en belle. Elles vont dépasser, c'est pas grave. On est en train de s'organiser, les bandits. Il y a pas mal de paquets, vous vous rendez pas compte, mais il y en a encore deux fois ça. En fait, il y en a 36. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les ouvre. Je les passe à Charlotte et Charlotte aussi. Ben voyons. Contrôle qualité. Regarde, celle-là, imagine, elles seraient toutes comme ça. Ah, celle-là, elle est magnifique. Oh, celle-là, elle est belle. Mais à la fois... Non, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle, mais les nions, c'est joli aussi. Regarde ça. Celle-là, tu vas la mettre où ? Entre les deux, celle-là. J'ai fait un rang entre les deux, parce qu'il y a des belles, des moches, il y a des mi-moches. Parce que celle-là, ça, ça, ça passe, mais ça, non. Mais on sait que, ça se trouve, on va en couper comme ça. Exact. Donc, milieu. Milieu. Celle-là, belle. Ah, celle-là, la belle. C'est pas évident. Ah, celle-là est toute pétée. Mince. Ah, ben, celle-là, ils l'ont carrément découpée en moches. Non, mais elle, ouais, elle est clairement découpée. Ils n'ont pas fait la rainure. Ben, on ne l'a pas vu, mais on peut faire. Non, ils n'ont pas fait la rainure. Oh, comme on est gâtés. Jérémy. Merci, Julia. Oh, regardez ce magnifique sandwich. Et toi, tu n'as pas vu. Il est joli, hein ? Vous aimeriez bien voir le même. Il est bien beau. Ben, si, tes oreilles. Ah, je fais ça avec mes doigts tout dégueulasse. Ah, tu bourres tout. Je bourre le jambon dedans. Et je t'ai mis pas mal de beaux parce que tout ce qu'il dit, il n'y a pas de beaux. Et en bonus, ils ont fait le carnage. Oui, ben, ça va, c'est des enfants. Et comme on a fait nos sandwichs, c'est toi qui vas ranger. Hein ? Je sais, en plus, on est des enfants. Je sais, en plus, on est des enfants. Nous avons un tas de vraiment moches, des mi-moches et des belles. On peut dire qu'elles sont belles. Voilà. Donc, vous voyez la différence entre une moche et une belle. Celle-là, on l'a laissée parce qu'on l'a trouvée sympa avec son petit trou. Vous voyez, regardez comme elles sont jolies quand même. Celle-là, pareil, elle est vraiment bien. Il n'y a pas de neon. Regardez celle d'en dessous, pareil. Vous voyez, donc, on est vraiment sur... On a bien fait de faire ça. Cette palette, on va la ranger. Et elle va récupérer aussi. Elles vont se régler aussi au niveau de l'hygrométrie. Parce que comme il y en avait qui n'étaient pas dans le même endroit, le Roi Merlin... 3, 4, 12... Ça fait 3 paquets en tout. Un peu plus de 3 paquets de moches. 3 paquets de moches ? Oui. Eh bien, moi, je suis content. Oui. Et celle-là, c'est passable. Voilà. Voilà, ça y est. On a rentré le bus, toujours avec sa petite fuite d'air sur les boudins. La palette de bois est rangée ici. On a commencé à faire des petits tests. Et agrafe et vis en travers comme sur la terrasse, ça n'y ira pas. On veut vraiment faire point en haut, point en bas avec les vis. Et puis, on mettra des caches ou alors des vis marrons. On ne sait pas, mais bon. Moi, ça ne me dérange vraiment pas. Donc, on se rentre gentiment. Et puis, on se dit à demain pour le reste. Et toi, tu prépares ton petit road trip ? Oui. Et alors ? Pourquoi tu pars demain ? Je pars demain matin. OK. À quelle heure ? Je vais essayer 6 heures. Je vais essayer. Déjà, tu ne pars pas 6 heures. Déjà, il fait noir. Ah ben non, c'est le jour où il se lève. Ben oui. Il se lève à 7h, 7h30. Non, non, non. Il se lève bien plus tôt que ça, le jour. Ah oui, mais j'étais en Martinique. Non, ben moi, 7h10. 7h09 exactement. Jour, 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 tu parles ? Mais moi, je ne veux pas partir quand tu fais jour. Non, le lever du soleil. Moi, je veux voir ma lumière gratter le sol. Ah, 7h09. C'est bizarre. Charlotte avait raison. Toujours, elle a raison, Charlotte. Souvent. Comment tu as vu ça, que ça va se lever à 7h ? Ben parce que je le sais. Ah ouais ? Ben non, mais en fait, l'été, c'est fini. Et le matin, il fait froid. Ah, c'est ça. D'habitude, j'allais faire pipi tout nul le matin dans le jardin. Sauf que là, il n'est pas du tout... Mais non, je mets mon peignoir, c'est obligé. Mais il n'est pas du tout préparé. Il veut de la bouffe, tu sais, genre des noues chinoises. Mais il a trouvé un camping, c'est cool. Ils vont se rejoindre avec Liam. Non ? Oui, oui, ben oui. Ça va être cool, moi. Ça va être trop cool. J'espère que ta brêle, elle ne va pas tomber en panne. Pour ça, je vais me faire un petit caisse à outils. Je vais me faire une petite trousse. Ouais. Avec genre un tournevis plat. Ben oui, une clé à bougie. Un couteau pour tuer des jambes. Non, mais déjà, il avait déjà oublié de se prendre au moins des affaires de rechange. Un slip chaussette. Un duvet. Ouais, duvet. Il y en a des duvets. Ouais, mais je vais prendre les petits. Ouais. Parce que le gros, c'est mort. Tu vas filmer tout ça ? Ben oui, c'est vrai, je prête la GoPro et puis... Je pense que je vais faire des tests ce soir. Mais ici, la GoPro, elle est bien stabilisée. Par contre, tu n'as pas mis le Shennheiser dessus ? Pourquoi ? Non, pas encore. Ah ouais, parce que le micro de la GoPro, il ne fait que devant ou derrière. Mais c'est toi. J'ai trop la flemme de démonter la cage toutes les 10 minutes. Pour quoi faire ? Ben pour enlever le micro, brancher. Non, le micro, il va sur la cage. Ouais, mais je fais des tests avec la batterie et tout aussi. Tu leur branches la batterie. Ah, et tu avais raison, la batterie, enfin le motif n'est pas... Ah oui, non, mais lui, c'est comme le lever du soleil. J'ai toujours raison, quoi. Ça doit être ça. Allez, on se met en route, on va finir notre petite soirée tranquille. Il n'y a pas de montage ce soir, donc ça va être cool. Au revoir, à demain. Tu fais la transition ? Ouais. Chuuu. Chuuu. Et c'est la fête ? Ouais, c'est bon. Donc, nous avons le... Comment on dit ? Le baroudeur ? Le routard des routes. Il s'en va, on est tous là pour le regarder partir. C'est une fugue organisée. On se sent un petit peu observé. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. Il a tout nettoyé, tout ça. Je le fais parce qu'il a laissé fraîner tous les savons dehors cette nuit. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis parti à faire 50-30 euros. Il a le bidon d'essence, 1000 lattes, le sac de tout ça. Il a une réserve de bouffe dans le top case et dans son sac. Réchauffe, tout ce qui est trop contrairement. Et là, il est parti pour un world trip de 210 km, direction Saint-Malo. Vous pourrez suivre tout ça sur sa chaîne. Les aventures de Théo. Ouais, genre, ça va. Et combinaison de cuillot, t'as oublié ? Non. Non. Ça, c'est une combinaison naturelle, là, pour vous. Tu as pris les tables et les chaussures ? Je vais en venir. Il y a vraiment un contactiel. Il y a pas de l'eau. J'ai dit que tu avais pris un peu beaucoup d'eau. Bah oui, mais c'est que j'ai de la cuisine avec le loup. Bah, tu te remplis dans une rivière. Tu ne prends pas de l'eau boitaine. Non, mais c'est que l'eau, tu aurais pu en trouver, quoi. Non, mais de toute façon, là, je vais au camping, donc je ne peux pas me recharger. Mais je voulais être sûr. T'oublie pas de te brosser les dents tous les soirs. Non, ça ne sert à rien. Ah, la maman relou. Ah, la maman relou. Oh, il a mis de l'huile, là. Allez, ciao. Attention. Il a des parts en poule, moi, je dis. Pourquoi ? Chapeau, c'est super. C'est super de le laisser faire ça. Allez, à l'autre. Je l'entends, sur la tour de France, je l'ai parti. Wouh ! Ah, ça fait piquer. T'as peur ? Ouais, je ne l'ai pas dit à Théo, mais là, j'ai tout le monde. Non, non, il n'est pas avec votre gamin. Il est vachement, il est sérieux, il est démerde. Il est démerde au possible, moi, je ne suis pas inquiet. Franchement, je ne suis pas inquiet. Sauf le risque de la route, mais ça, c'est pour n'importe qui. Mais sinon, il va savoir se démerder. Je ne l'aurais pas laissé partir. Non, tu ne laisses plus rien faire. Bien sûr. Et mes parents, ils m'ont laissé faire ça à son âge. C'était génial. C'est génial. Toute sa vie, il va s'en souvenir. Je sais que Théo, il est hyper sérieux, il est prudent et tout. Je sais ça. Mais ouais, c'est... Ah, c'est la petite maman. Heureusement que maman, elle était là pour dire. Oublie pas ci, oublie pas ça. T'as pris ça, t'as pris machin. Oh non, oh non. Ah, il a pris le câble ? Ouais, il a pris le câble. Ah là là, bon, on verra. On vous tiendra courant dans la vidéo, les petites nouvelles. Voir où est-ce qu'il en est. De toute façon, on a son point GPS. Ouais. On le trace et tout. Et puis, s'il y a quoi que ce soit... Un coup de scooter, rien à foutre. 150 km heure. Sur la route, je ne lui ai pas dit, mais... C'est vrai ? Ouais. Bon, ben c'est cool. J'ai des gens à Flair, j'ai des gens à Saint-Hilaire-du-Harkoil. Bah si, si vous le croisez sur la route... Vous l'écrasez pas surtout. Ouais, vous essayez de vous écarter, quoi. On se retrouve là dans le bus. J'ai commencé à poser du plan bris. Je n'ai pas du tout pensé à filmer. Mais ce n'est pas grave, vous n'avez pas perdu grand-chose. Je vais tout vous expliquer. Je suis parti d'en bas. Il y en a qui part d'en haut. Oui, oui, il y en a qui part d'en haut. J'ai été déjà parti d'en haut dans un véhicule. Comme ça, tu as les belles longueurs en haut où ça se voit. Et puis, tu finis avec les chutes en bas. Ça paraît aussi logique, mais c'est assez fastidieux à installer. Et là, on avait une contrainte, c'est qu'il fallait commencer par le bas. Donc, on a commencé par le bas, tout simplement. Et comme là-bas, on arrive avec des petites découpes un peu chiantes, il faut le dire. Eh bien, j'ai commencé par devant. Voilà pourquoi, tout simplement, j'ai commencé par devant. Charlotte, elle a fini de mettre les petits tasseaux. Voyez, on a venu pousser l'aménagement jusqu'ici. Et ça nous a fait gagner vraiment un bel emplacement. Et ça, c'est cool. On est content d'avoir choisi cette option-là, du coup. Alors, nous avons décidé, j'ai surtout décidé, parce que je n'ai pas envie de m'embêter par la suite, de mettre des vis dans le lambrique. Dans le plan bris, je vous rappelle, moitié plancher, moitié lambrique. C'est du plancher à la base. Voilà. Donc, on fait des petits trous. Et puis, on vient mettre les vis. Vous voyez, ça fait... Moi, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne fait pas trop dégueulasse, OK ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire les pré-trous. Je tiens à préciser que Thomas n'est pas du tout d'accord avec ce système. Mais pas du tout, du tout. Mais comme c'est notre bus, on fait ce qu'on veut. Non, non, je ne voulais vraiment pas que ça gondole, en fait. Parce que le système de Thomas, c'était de re-rénurer, de rentrer des vis, comme un peu du... Comme rentrer des vis un peu... Vous savez, un peu comme des vis à plancher, à parquer, quoi. Mais j'avais peur que ça gondole au milieu. Et je n'ai même pas envie de prendre le risque. Ensuite, il y avait les options des agrafes et tout. Je sais que ça va grincer. Moi, je veux vis et coller. Tant pis si on voit les petites vis. Ce n'est pas grave. Mais je voulais absolument mettre mes vis. Et je sais que là, ça ne va pas bouger du tout. Donc, je me suis bien embêté à faire mes petites coupes, là. Vous voyez que j'ai fait un petit joint de... Un petit joint de PU pour le coller ici. Et en fait, le plancher n'est pas très droit. Donc, la première latte, je la règle entièrement, justement, avec la règle. Pour être nickel partout. Vous voyez que ma règle, elle touche partout les lattes. Et si j'ai des petites vagues au niveau du plancher, j'en tiens pas compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je reparte de niveau. Bien aligné avec cette première lame. Parce que c'est elle qui va définir tout le reste. Si je me chie sur celle-là, ça va se voir en haut. On va avoir des joues à droite, à gauche et je ne veux pas. Donc, ce que je fais, c'est que je règle tout. Ensuite, je vais faire un mini-trait ici. Avec mon équerre, c'est réglé. Je fais 2.3 cm en haut, en bas, en haut, en bas. Et je fais mes petits pré-trous. Après, avec la petite forêt exprès. Voilà. Là, je n'ai plus qu'à aller là-bas. Le passage de roue, il y a un peu chiant à faire. Je vais vous montrer ça. Là, vous voyez, ces petites découpes sont un peu chiantes. Et là, le prochain bout, je n'ai que des découpes jusque là-bas, quasiment. Ça, ça va bien me prendre la tête. Voilà, que dire de plus ? Je pense que je vous ai tout dit, les bandits. Donc, celle-là, c'est une première que j'ai foirée. Je suis dégoûté. Donc, j'essaye. Vous voyez, là, j'avais une chute. J'ai pris un trou. Comme ça, même les plus moches, j'essaye de les rendre jolis. Là-bas, pareil. J'avais un trou. Donc, j'ai pris cette carte-là. En fait, c'est à celui qui pose de faire attention à ce qu'il pose aussi pour que ça fasse pas trop moche. Et regardez, pour un bas, c'est suffisant. Ensuite, il y aura un joint de PU tout le long. Mais ça, normalement, lui, je l'ai fait là-bas pour le fixer parce que j'ai vraiment pas beaucoup. Je voulais qu'il soit solide. Mais je vais peut-être le vernir et faire le joint de PU après parce que si jamais il y a de l'eau, je veux vraiment que mon système soit étanche et puis qu'une petite fuite d'eau, ça peut arriver. Je veux pas que ça ait s'imbibé derrière. Donc, je mets toujours un petit joint de PU partout dans le véhicule, ce qui fait qu'il est entièrement étanche. Puis après, ça coule dans le couloir, ça file par là-bas. Ça arrive toujours. Et puis, les gars, des eaux, ça, au moins une fois, on se fait surprendre par une connerie. Et puis voilà, ça arrive. On fait quoi ? On regarde si papa, il a bien coupé ? Ah, attention. Franchement, je ne le fais pas si ça ne va pas. Ça m'a pris la tête. Et ça passe pas. Si, il faut l'emboîter là-bas. Là-bas, le loulou, regarde. Appuie pas, appuie pas, il va le casser, sinon. Ravance-le, regarde. Il faut que tu l'emboîtes dans celui-là. Non, non, c'est pas grave. Il ne faut pas que ça aille au bout, il faut que ça aille s'emboîter dans celui-là. Regarde. Mets une petite mousse pour tes genoux. Prends le bon réflexe. Voilà, il faut que tu l'emboîtes dans celui-là. C'est là ? C'est là ? Il est dedans, on peut voir ? Oui, il est dedans. Voilà, et alors ? Oh, c'est pas si mal, ça ! Hein ? C'est pas si pire. Pas besoin de le refaire ? Attention, Lucas, décale-toi, que je puisse regarder. C'est fait ? Oui, c'est fait. Ouais, c'est pas ouf. Ok, alors à toi, attention à ce que tu dis. C'est une pièce de puzzle. C'est ça. Et garde le petit bout là-bas qu'il nous reste à faire. Alors ça, ça, c'est vraiment moche. Voilà. Et on tombe pile poil sur un tasseau. C'est pas grave, je vais faire un petit bout et je vais l'emboîter comme ça. C'est pas un problème. Et là, on est sur une ligne qui est de niveau de partout. Pas de niveau, mais bien, je sais pas comment on dit, linéaire, bien droite. Il n'y a pas de vagues. Et maintenant, on va pouvoir partir librement jusqu'en haut. Sur celle-là. Jusqu'à arriver ici, ouais. Charlotte, elle va faire des grandes longueurs et puis moi, j'ai fait un truc et déco. Ouais, c'est sympa. On attaque la troisième latte. Et il y a des lattes, là, on est dans les moches. Il y a des lattes qui sont un petit peu gondolées, sûrement avec les nœuds. Donc, j'ai trouvé ça comme astuce. Je visse là et puis je serre un petit peu avec le serre-joint. Et ça me permet d'être bien, bien, bien serré. Parce que là, le bois, il est plus ou moins émis. Donc, je pense qu'il risquerait de se dégonfler avec le temps. Donc, je serre bien. Et Charlotte aussi, quant à l'astelle, elle serre bien. Voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ça ne choque pas. Il y aura un petit coup de vernis. On va essayer demain, Charlotte, à reçois des petits caches, comme on dit, genre d'échantillons. On verra ce que ça donne, pourquoi pas. Et puis, après, un petit coup de vernis. Mais déjà, ça me permet d'avancer jusque là-bas. C'est cool. Nous allons essayer de fabriquer un truc. Genre de pâte à bois à la PU. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est un test. J'ai mélangé ça avec des copeaux. Pourquoi tu dis que ça ne marche pas ? Bien, c'est sûr. Viens, après un petit coup de ponçage. Oui. Je trouve que ce n'est pas moche. Viens, après, on va mettre de la poussière de feu. Je vais te ramasser de la poussière de feu. Non, c'est bon. On verra demain ce que ça donne au ponçage. Et j'ai bouché un trou. Tiens, j'ai eu la poussière de feu. Hop, voilà. J'ai eu la poussière. Joli, hein ? Bon, là, on a des lames qui sont vraiment bien tordues. Donc, on fait avec les serres joints. Le petit chien action, il nous sert bien. Et ça nous permet vraiment d'avoir zéro jour. Ce n'est pas facile à dire, zéro jour. Zéro jour ? On a même réussi à avoir un petit écart qu'il y avait là. Bien utile, ce petit serre-joint. Franchement, bien utile. On ne va pas se d'action. Bon, là, est-ce que ça vous plaît, les bandits ? Non, non, ceux d'action, c'est pour faire du petit boulot. Tu les serres et ils se desserrent. Oui, c'est ça, oui. Tu les serres et puis, en fait, ils ne serrent pas. Eux, par contre, ils sont terribles. Ça, là, top qualité. Ceux-là, ils sont trop bien chupis. On les avait achetés chers aussi. On les avait achetés, je crois. On les avait achetés. L'espace émeraude, c'est cher, mais c'est souvent de la qualité aussi. Des fois, pour les mêmes pièces, c'est... Je ne sais pas pourquoi, c'est 30% plus cher qu'ailleurs. Des forêts, de même marque. Parce que là, ils en profitent. C'est le seul, on les a un tricolage en 20 km. Je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les espaces émeraude, mais ça arrive qu'ils sont plus chers. Beaucoup plus chers. Voilà, ça vous plaît, les bandits ? Oui ! Là, on va arriver à la dernière latte. Celle-là est prête pour Charlotte. Oui ! Et on arrive ici, puis on s'arrête. Voilà, on s'arrête là. Parce qu'après, il faudra qu'on continue à monter. Donc, au multifonction, on fera une petite découpe comme ça. Et il y aura l'autre tasseau qui viendra tout à fait droit. Ici, on aura une légère petite coupure. Donc, j'espère qu'avec le lambris, ça va aller justement. On va réussir à récupérer cette petite coupure. Voilà, c'est la fin de journée. Je dois me rentrer parce qu'il y a le montage qui doit se faire pour la vidéo. Vous voyez ce que ça donne ? On verra demain quand ça sera sec. Ça fera sûrement une tâche blanche, mais on s'en fout, c'est en dessous. C'était juste pour dire de boucher le trou. Voilà, donc ça y est, on est arrivé jusqu'ici. Ici, j'ai fait un petit joint. D'accord ? Donc ça, le petit surplus, je l'enlève demain quand c'est sec. Et puis, par terre, pareil. Mais on s'en fiche, c'est vraiment un petit joint, vous savez. C'est un joint d'étanchéité. Et il y aura sûrement un nouveau lino qui va venir par-dessus. Ou encore une planche. Parce qu'en fait, il y a des endroits, vous voyez là, où on va avoir l'étroménager. C'est pas costaud. Là où il y a des renforts, ça va. Mais vous voyez, sûrement au niveau du frigo, je vais remettre une planche. Ouais, mais c'est pas du tout costaud. Donc les pieds, c'est pas terrible. Le frigo risquerait de s'enfoncer. Donc sûrement, on remettra une petite planche partout. Et puis, un petit lino. Voilà. Donc, c'est propre. Moi, je suis très très content du résultat. Les vis, ne me choquent pas du tout. Franchement, comme elles sont bien toutes les 3 cm et qu'elles sont bien alignées, je trouve que ça fait bien. Bon, ben, je me mets en route. Je saute sur mon scooter. Et puis, on se retrouve tout à l'heure les bandits à la maison. Comme d'habitude, vous connaissez le système. J'éteins toutes les machines chez Thomas. Les aspirations, le compresseur d'air, tout ce qu'il faut. Et puis, je me mets en route. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ça fait bizarre, il n'y a pas la brelle de Théo ? Bon, il est bien arrivé. Il est arrivé à Saint-Malo au camping. Liam devait arriver demain. Mais en fait, il va arriver ce soir. Le petit gars, il a fait, je ne sais pas, 120 ou 130 km aujourd'hui. Plus de 100 km en vélo. Puis, j'ai eu Bruno au téléphone. Il a dit, non, mais il voulait faire ça ce soir. Il n'était même pas dégoûté. Parce que Bruno a dit, repose-toi s'il ne va pas te dégoûter du vélo. Il a dit, non, je veux continuer. C'est nickel, ça va. Bon, mais ils vont se rejoindre ce soir au camping. Ils font la journée demain. Puis, nuit, c'est ici là-bas. Ouais, du coup, Liam, il est arrivé. Voilà, donc il a mis sa petite tente et tout. Et nous, on est en train de manger. Il serait chaud et tout. Nickel. Et puis, voilà, ça va être cool. Théo, il est content apparemment. Il a fait son petit repas. Il a fait son petit road trip. Bon, ce n'est pas fini. Mais on en saura plus bientôt. J'espère qu'il a pris des séquences. J'espère qu'il fera une vidéo. Qu'il va prendre le temps de faire ça bien. La GoPro, là, pas arrêter de chier. J'ai envie de dire, c'est GoPro. C'est normal. Voilà, mais ça fait bizarre de voir le garage vide comme ça. J'aimerais bien qu'il se vide avec la moto, là, parce qu'elle est en vente. Mais c'est calme. En ce moment, on les annonce. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai même pas une touche. Pourtant, elle n'est pas très chère. Elle est en super bêta. Elle roule bien. Contrôle technique OK. Les pneus neufs, tout, plein de choses. Et je n'ai vraiment pas de touche. Voilà. Bon, elle va bien finir par partir. C'était les vacances, peut-être aussi. Ça serait bien, parce qu'on a un carénage à faire. Ben non. Et puis l'assurance. Elle est prête à partir. Allez, montage. Il est 20 heures. Ouais, on a fini tard. Et on vous dit à demain, les bandits. On se quitte là. Comme ça, c'est fait. OK. Nickel. Je vais pouvoir aller prendre une bonne douche et me mettre en pyjama. On vous fait plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo pour les travaux. Bye bye.